Merci beaucoup Monsieur le Maire, mes chers collègues. Depuis le début de cette mandature, nous avons souvent des désaccords clairs sur le financement de certaines associations. Une dans cette délibération est concernée. Vous savez que nous ne tergiversons jamais avec les valeurs de la République et nous serons toujours prêts à le défendre de manière opiniâtre. En juillet 2019, vous avez publié, et cette publication est toujours disponible sur le site internet de la Ville de Paris, une charte d'engagement réciproque entre la Ville de Paris et les associations. Dans cette charte, il est fait état d'articles du code pénal portant sur la discrimination, étant pénalement répérensible si elle est fondée sur l'origine, le sexe, la situation familiale, la grossesse, l'apparence physique, etc. Il est fait état de respecter et promouvoir les principes de non-discrimination des personnes dans l'engagement associatif. Il est fait également état d'égalité entre les hommes et les femmes. La laïcité tient une large part également dans cette convention. J'ai malheureusement décompté, pour l'information qui l'est portée à notre connaissance, 39 signataires, avec d'ailleurs certains commentaires, passons, sur 70 000 associations actives sur le territoire parisien, avec en moyenne 5 000 créations par année, j'imagine d'autres disparitions, mais 70 000 associations actives. Donc 39 associations sur 70 000, vous en conviendrez, le ratio me paraît très faible. Je vais être très rapide. Ce soir, nous vous demandons un engagement qui va conditionner notre vote. Je souhaite que devant les parisiens, vous preniez l'engagement de promouvoir cette charte. Elle est le fruit de votre travail. J'imagine qu'elle a été adoptée, elle est publiée sur le site internet de la ville de Paris. Conséquence de quoi ? Nous nous retrouvons dans ces éléments, sachez-le. Je souhaite que vous preniez ce soir l'engagement de promouvoir, de nous donner cette charte, de nous donner des indicateurs en disant, écoutez, effectivement, sur le nombre d'associations que nous dénombrons précisément, nous allons avoir pour objectif d'en faire signer tant, chaque mois, et que vous soyez vraiment à l'initiative de cette promotion. Vous le savez, la loi sur le séparatisme a été votée. Et nous pensons au groupe Changez Paris, qu'elle ne va pas assez loin, mais à tout prendre. Moi, je vous propose simplement de respecter la loi et de demander aux associations de signer cette charte et par conséquence de s'engager à la respecter et également d'assurer un suivi quant au respect de la signature des associations parisiennes. Et nous souhaitons que toutes les associations parisiennes signent cette charte. Donc, pour être très clair, prenez cet engagement ce soir, travaillons ensemble, nous voterons pour la délibération. Ne prenez pas cet engagement tergiversé, trouvez-moi des excuses, des subterfuges, des fuites en avant, et nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie.